bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est avec plaisir qu'on se retrouve sur la chaîne pour une découverte de for the king 2 donc le jeu est sorti le 2 novembre 2023 c'est développé par ironhawk games et c'est édité par curve games donc la clé du jeu m'a été offert donc je les remercie énormément ça me permet moi aussi de faire grandir ma chaîne et de découvrir des jeux que vers lesquels je serais pas forcément aller de moi même alors j'avais vu que le 1 était très très bien je crois qu'on l'avait eu dans le game pass ou sur playstation j'avais joué un petit peu mais j'avais pas pu le le terminer donc ça va être on va dire un jeu de plateau donc solo ou en groupe de quatre joueurs donc on va comment ça va être un roguelite donc ça va être quand même assez compliqué au tour par tour donc on va voir comment on va aborder ça est ce que je peux vous présenter dans cette vidéo toute façon on va découvrir la campagne ensemble normalement de mon côté tous mes soucis d'ordinateur sont réglés donc je vais pouvoir reprendre mon rythme de vidéos de découvertes de let's play d'astuces et tout ça donc j'espère que ça tiendra et puis pouvoir vous divertir le plus possible donc si vous aimez le jeu j'en profite n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un pouce bleu et si vous voulez avoir d'autres vidéos de découverte astuces let's play je vous invite à vous abonner n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne peut-être que vous trouverez votre bonheur donc on va découvrir la campagne je lance pour la première fois je ne sais pas à quoi m'attendre et puis j'espère que le jeu va être vraiment cool donc on est dans l'univers de faroules chapitre 1 donc bienvenue à faroules sur cette carte vous pouvez sélectionner une aventure dans laquelle votre équipe embarquera là bas je crois qu'on a chapitre 1 on a la résistance on n'a que ça chaque aventure présente son lot de défis et récompenses les défis sont optionnels mais vous permettront de repousser vos limites donc ça c'est par rapport à la difficulté j'ai changé la difficulté histoire de rendre l'aventure plus facile ou plus corsé bien personnalisé la selon votre style de jeu mais attention cela en incidence sur le montant de savoir en fin d'aventure ok là c'est quoi la difficulté on va dire on a la moitié peut-être choisir directement standard novice virtuose peut-être en standard directement pour voilà on verra bien ce que ça apporte et on lance tout de suite donc là on a notre équipe donc voici la gestion de l'équipe c'est ici que vous pourrez composer votre équipe déterminer votre charge et vous préparer à l'aventure sélectionnez le bouton modifier ok mais des personnages avec x est donc là on a un érudit donc un magicien un chasseur un herboriste un forgeron qui a l'air d'être lorsqu'on va partir sur un forgeron herboriste voir les informations de classe la classe fait référence à l'archétype de votre personnage ok donc on est sur le tuto après j'ai envie de découvrir aussi par moi même donc je vais regarder comme ça de son va y aller comme ça pour la découverte l'heure des préparatifs chaque personnage peut dépenser des points de charge sur des objets de départ qui seront précieux pour la suite n'hésitez pas ok il ya vraiment ça a l'air d'être assez complet qu'est ce qu'on peut lui mettre un billet qui augmente un casque renforcé une veste rembourré parce que vu que ça attend qu'on va lui mettre une belle veste là et on voit qu'il nous reste un point on a les points en bas donc on a cinq points à attribuer donc une veste on va lui mettre d'autres dépenser un poison hémorragie maladie on va lui mettre ça elle là on va faire les attaquants en premier de toute façon la plupart des cadenas longue vue distance de détection ok casque en léger chance de coup critique pour un archet c'est pas mal légère il nous reste un point à lui mettre des crochets donc là un magicien point de concentration les pièces en toute façon je vous avoue que j'y vais un petit peu à la à l'arrache on va dire mais je choisis comme ça ça rend et pv on peut pas prendre ça directement muniser à l'attourdissement ça peut être pas mal on va prendre ça donc là on est complet on va pouvoir lancer notre aventure parti alors vu que j'ai pas fait le 1 je ne sais pas du tout l'histoire mais on a un petit résumé on va découvrir ça je se présente comme ça avec un plateau on va devoir avancer donc il dégarde la tavernière mince alors voilà bien une éternité que nous n'avions pas accueilli d'aventurier difficile de croire que vingt années se sont écoulées depuis la guerre du chaos et et moi c'était un autre regardez ce qui est vraiment important je ne sais pas si vous êtes au courant mais pharoul traverse une mauvaise passe notre brave reine rosemont est partie en vrille il y avait une petite cinématique au début du jeu quand on le lance j'ai pas pu la enregistrer elle se relancez pas mais c'est vrai que ça aurait été cool de vous la montrer et on voit qu'il y a une méchante reine et sorcière qui va prendre le contrôle de la ville et nous on va devoir aller l'affronter vous êtes là pour m'aider venez me retrouver à Prends donc je vous dirai tout ce que je sais ça devrait pas être long notre objectif aller à Prends regardez un oeil sur le minuteur là haut il ne doit pas atteindre 0 ok l'érudit il vient de faire un lancer de dés de ce que j'ai compris et ça va nous permettre d'avancer sur les cases elle vous montre la manche actuelle l'évolution du chaos les événements spéciaux à la période de la journée prenez garde au chaos et c'est quand même un jeu très complet hein ces coeurs représentent votre total de vie lorsque le réceptacle sont vides le nombre de l'équipe n'ont plus qu'une vie restante l'aventure s'achèvera c'est là le côté ruglite on tient les objectifs ok le portrait de personnage ou ATH comporte des informations importantes la santé, l'armure, la résistance, les immunités, les statuts survolez l'une de ces infos pour en savoir plus on est dans le tuto de toute façon on va pouvoir avancer pause voilà donc là il y a des ennemis déjà donc lui on va faire fin du tour on va rapprocher nos amis il peut se rapprocher au maximum distance à parcourir prenez garde certains endroits vous la lentiront tandis que d'autres vous feront aller plus vite ok on va le mettre là fin du tour on va pas pouvoir avancer un peu trop mais c'est pas grave on va la mettre derrière elle fait un 2 un un 4 ça m'arrange on va la mettre devant normalement on va arriver sur notre premier combat alors les alliés aux ennemis à portée du soutien auront l'icône soutien à distance apparaîtront dans la zone de combler ok il faut falloir faire attention quand même 4 embuscade se faufiler attendez une embuscade à l'ennemi pour l'isoler et avoir l'initiative donc là on a le pourcentage de réussite pas beaucoup de réussite hein on va combattre directement de toute façon très bien on a bloqué notre première attaque alors là c'est notre tour voici le menu de combat sur la gauche vous trouverez le nombre de cibles la portée des dégâts les chances de réussite à droite une liste de présente de toutes les actions possibles autour ok on a la liste de l'ordre ça c'est pas très voilà la résistance permet de bloquer les attaques magiques ok on va mettre les tanks à l'avant tout ça les gros dps et ceux à l'arrière pour le sud le soutien statut d'équipe il y a beaucoup de choses à emmagasiner mais c'est vrai qu'une fois qu'on se pose sur des jeux comme ça c'est vraiment c'est vraiment cool et agréable de faire une petite histoire on veut pas fuir donc là on va essayer un tir pour lui avec un petit critique ça c'est cool alors au début il y aura énormément de tutoriel c'est normal de toute façon il faut qu'on apprenne les bases du jeu il y a tellement de choses donc les éclaboussures peuvent cibler plus d'un joueur ou plus d'un ennemi à la fois la cible principale prendra des dégâts au max et d'alentour 50% de dégâts même quantité de dégâts donc là on est avec l'herboriste on peut voir le détail de nos sorts c'est une attaque du soin on peut se déplacer aussi on va essayer l'attaque de toute façon le but c'est d'éliminer le plus possible d'ennemis posséder un bouclier il vous octroie la compétence rempart qui protège les personnages qui se trouvent derrière les attaques au corps à corps et à distance ok provocation on peut provoquer les attaqueront que lui mais confus la marque macabre un truc qui va nous tuer c'est quasi sûr on reçoit des dégâts fatales après un certain temps ah ouais il va vite falloir attaquer occuper lui dites moi ce que vous en pensez pour le moment c'est vrai que bon on n'a pas vu grand chose on a vu le plateau et les combats et puis un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu mais moi je trouve que ça a l'air sympa après faut que je trouve le temps pour réussir à me le caler dans dans mon emploi du temps de jeu et puis ma vie à côté mais c'est c'est quand même cool donc là on va l'attaquer on va l'attaquer pas beaucoup de dégâts c'est la petite sorte de guérison ça soigne tout le monde on a réussi notre premier combat ça c'est cool donc l'organe de l'or la monnaie chaque pièce vaut ce pesant d'or armure plus 2 à l ouvrir identification on va ouvrir et à l'herboriste quand même mieux que ce qu'on a 4 9 5 14 lui la qualité laisse un peu désiré mais l'envoi du lot ouais bah c'est sûr mais bon on va lui mettre en route vers une nouvelle zone donc là on voit qu'il ya des ennemis encore et si on fait fin du tour ok le moment ça va pense qu'il faut commencer dans une difficulté pas trop trop compliqué pour pouvoir aborder simplement le jeu au départ vous croiserait des ennemis tout au long de votre périple pharulien mais il peut aussi vous attaquer sans crier égard préparez vous engager le combat à tout moment cela est reculé 57% à une chance sur deux allez on va la tenter échec on me fallait bien que une jeune sorcière et deux corneilles par contre on est ouais notre troisième attaquant n'était pas à portée du combat donc c'est pour ça qu'il n'est pas dedans je pense or là on est avec le chasseur et de faire le plus de dégâts possible l'a esquivé c'est cool ouais parce qu'un membre de l'équipe se retrouve pris au piège il ne peut ni bouger ni attaquer au corps à corps des objets des capacités pourront vous tirer de situations délicates comme celle ci ok ok Un rat a déjà une Concentration, dégâts magiques, résistance Je vais donner ça à notre ami On va essayer de rester groupé Histoire d'avoir tout le monde Les héros de pierre sont des monuments dédiés aux anciens héros de faroule Rendez leur visite pour gagner de l'xp et recharger votre concentration Ok On va essayer de r'avancer tout le monde Donc là il faut qu'on aille apprendre On va essayer de monter après Le but c'est toujours d'avoir son équipe assez groupée En tout cas où qu'on se fasse attaquer et qu'il y ait des soucis après par la suite On va se mettre là On va essayer d'avancer les autres Il y a un ennemi qui est arrivé par là Je pense qu'on attaque lui et après on monte à la ville directement On a pas le choix et là elle va se battre peut-être tout seul Ah non ça va on est trois quand même Il va falloir faire attention on n'a plus que 12 points de billes avec notre chasseur Dérison On peut pas les soigner comme ça Ah il esquive hein Il nous a volé de l'or En fait un combat qui peut sembler banal Il peut vite être compliqué si on fait pas attention On récupère notre or On le donne à lui Normalement on va pouvoir aller à la ville Voilà enfin Toutes ces surprises sont mauvaises pour mon vieux coeur Alors Sur ordre de la reine Rosemont Les gardes royales s'est mis à arrêter quiconque s'attire ses mauvaises grâces Bon nombre de ces pauvres brouges ne feront jamais surface Une jeune fille du nom de Grisel a été capturée Se trouve actuellement à la caserne C'est une brave fille la résistance de la Ok On va devoir aller la libérer Il faudra pour cela infiltrer la caserne Il faudra causer suffisamment de désordre pour distraire la garde royale Et le courant dans tous les sens Et oublieront de surveiller la caserne Ok Bonne bagarre à la taverne Ça va être notre objectif Je vais pas vous en montrer énormément On va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes Mais au moins vous voyez directement Ce que le jeu peut vous apporter Alors bienvenue dans votre première ville Les marchés citadins proposent une grande variété De marchandises et de services Qui prépareront au mieux votre aventure Vous pouvez revendre et acheter des objets Besoin de soin Les villes s'occupent de tout Avec leur auberge, leur service Ok mais je pense que c'est pas gratuit Une brosquette secondaire, des butins Ouais c'est quand même vraiment très très complet Donc service Auberge ça coûte 6 Passer une nuit Ah On récupérer toute notre vie normalement Ça soit le joueur Ok Là on peut racheter des objets et tout Ah c'est cool quand même Franchement C'est vraiment complet Mais il faut quand même se déplacer obligatoirement On rapproche tout doucement On va la laisser là parce qu'après on va aller en bas tout de suite Ça sert à rien Donc là on est qui ? Ok Regrouper On va le mettre là Et si j'ai bien compris On va se soigner 10 Et la 10 C'est quand même important De partir A fond on va dire Secondaire On se regroupe tous Et là on va se mettre en route vers notre Objectif suivant Donc là on est avec L'herboriste On va voir qu'il peut avancer Et dans D'autres bassins on chante Mais là on n'est pas mal. Le temps presse. Bah ouais on fait de notre mieux. KO on approche. Reveillez votre niveau de KO pour éviter les choses dégénère. Jérémy, escroc de pacotille. Alors on s'occuperait de Jérémy en dernier. Même peut-être lui. Allez hop. Il reste 1 PV. Moi je trouve ça cool. Franchement je ne sais pas vous ce que vous en pensez. En plus c'est des jeux qui prennent du temps. C'est vraiment cool pour ceux qui recherchent énormément de temps de jeu. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a à apprendre sur le jeu, il y a de quoi faire. Il loupe toutes ses attaques pour le moment. Il perd son action secondaire. Préparez vous en conseillant. Ok. Et les gens stupeurs lui. Ça va on prend pas trop cher. Allez maintenant il est tout seul normalement. On va pouvoir s'occuper de lui. On lui casse son armure si on réussit c'est ça. C'est pas quoi que 9% de champ. On va tenter. De la brûlure aussi. C'est pas mal. Le combat qui s'éternise ou les monstres, enfin les personnages qui ont beaucoup de PV. Allez hop jérémy. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas mal mais pour qui on va la donner à qui par exemple ? C'est ça le problème. On devrait plus. On va prendre. On va prendre. Oh 100 pièces d'or. Plus il a plus de pièces. Elle a plus de pièces. Ah ouais au final on avait 100 pièces d'or elle nous a tout repris. C'est cool. C'est cool. C'est sympa. Terminé. Mettez le feu. L'objectif de yet. Là faut qu'on progresse. Vers le bas. On va avoir le chaos là parce qu'on y arrive. On va tenter de toute façon. BV ça va c'est pas. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Je pense qu'il y a quand même énormément de choses encore à découvrir sur le jeu. Donc ça c'est cool. C'est pas en une demi-heure ou en une heure qu'on va vite découvrir comme ça tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a des petites utilités je pense. On va refaire attention. Bah voilà. Et bien un talent inné pour la violence. C'est vraiment votre première fois. Bah oui. Petite vécette. Infiltrez la caserne. La garde royale elle est sortie. Il va falloir qu'on monte de là. Faut vite que tu t'en ailles. Lui. Alors nom d'une embusqueuse. Vous voilà de votre premier donjon. De fabuleux et trésors. Ok. Toute l'équipe se joue automatiquement à vous. Ok. Donc ça c'est bon à savoir déjà. On est obligé d'entrer avec l'équipe. On est dans le premier donjon du jeu. Donc ça c'est cool. Au final ça vous fait un petit truc en voir en plus. Dans le jeu. Donc c'est un pied. Et il a le courage de fouiller. Notre odeur il a un crochet. Là je suppose c'est la première salle. C'est après. Ah c'est ça. Le but c'est d'aller au bout. Alors point de vue vie on a l'air pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. Donc ça fait très très mal. On a quoi ? Le chasseur à guérir peut-être ? On a quoi ? Le chasseur à guérir peut-être ? Déjà un de moins. Donc là c'est notre odeur. Oh. On a quoi ? Où est-il. Non. Ou est-il. C'est au moins ? On a pas les meilleurs jets à chaque fois mais bon. On va pouvoir progresser, ça c'est déjà ça, essayez de vous en montrer le plus possible dans le moins de temps, on prend, ça sera sûrement pour l'herboriste, pas mal, faites vos derniers préparatifs, on sait pas ce qu'il y aura, ok. Là on peut se re-soigner, on a l'air pas mal, 37, 40, 38, on va tous se soigner, on continue. Alors prochain combat, on commence avec le broader, le chasseur. Mage royal, mage royal, eux ils font mal quand même donc on va essayer de les... ... 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 on peut continuer tranquillement alors on donne ça vigilance bah ouais mais qui a besoin de vigilance un chasseur on équipera plus tard de toute façon et on continue alors là c'est un combat de boss bah c'est cool pour terminer la vidéo ce sera très bien ouais comme d'habitude ça va être un peu plus compliqué lui il va nous embêter ça c'est sûr il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pv au final ça l'a pris super cher tenter impec esquive au moment rien d'alarmant à part les rudy qui a pas trop de vie lui là bas il brûle en ces petits dégâts tranquillement et on va mettre un éclair il 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 Sous-titrage ST' 501 On va tenter quand même Le but c'était de perdre personne et de réussir à faire la petite mission là Donc ça c'est déjà cool Donc là on s'en fiche On prend On va lui donner à lui Esquive Chasseur Cerforis qui pourra nous servir Esquive aussi Bah voilà Soin de l'équipe Tout le monde est soigné Et on arrive au petit coffre Il va l'ouvrir Il ne change rien peut-être Je ne sais pas De l'or Partager Bon on va faire partager Transporter des criminels Ok donc ça va falloir qu'on aille chercher le convoi Prendre La hache Équipée On est pas mal là franchement Ça va Libre du savoir Tu perds de l'XP aussi On prend tout Alors Dieu se louer Vous êtes en un seul morceau Mais il est trop tard Grisel est emmené au bord D'un chariot blindé Ok Elle l'emmenait super loin Ok Le tribunal de Paris Jugera vos crimes Contre la couronne On va devoir s'occuper des gardes Et aller sauver Grisel Mais je pense que ça sera plus tard Sur la chaîne Si je continue à faire le jeu Pour le moment Je vous mets juste une vidéo découverte Donc j'espère que celle-ci Vous aura plu Vous avez vu de toute façon On va dire la plus grosse partie Du gameplay Au final c'est cool On a vu un donjon Je pensais pas arriver Jusque là Je savais pas du tout A quoi m'attendre de toute façon Donc au final Voilà Il y aura plusieurs difficultés Comme on l'a vu au départ Donc je pense que là On est une difficulté normale Parce qu'on arrive quand même A gérer les combats Et à se soigner Si on fait pas de bêtises Normalement ça devrait bien se passer Vous avez vu Bah taçon Les mécaniques Le gameplay Les objets qu'on récupère Tout ça Donc va falloir vous préparer Pour une aventure Et puis je pense De toute façon recommencer Parce que c'est C'est quand même Du retry Si toutefois ça passe pas Donc va falloir adapter La stratégie En fonction de ce qu'on aura En face de nous En tout cas moi J'ai trouvé ça vraiment cool A vous faire découvrir J'espère que c'est le cas Et que vous avez passé un bon moment N'hésitez pas à me le dire Dans l'espace commentaire Si toutefois vous avez déjà fait le jeu De votre côté Et puis que vous passez par là Ça permettrait d'avoir des avis Sur la durée de vie La difficulté Et puis comment aborder le jeu Plus tard moi De mon côté En tout cas je remercie encore Les développeurs De m'avoir fourni La clé du jeu J'espère qu'il y en aura Encore beaucoup Puis moi je vous dis A très très vite Pour découvrir d'autres vidéos Sur la chaîne Et puis à bientôt Allez ciao ciao C'était Nico Et on n'oublie pas Si vous voulez me soutenir Pousse bleu Commentaire Et pourquoi pas Vous abonner A bientôt Ciao ciao C'était Nico